Je ne sais pas si ça n'a pas été la pire nuit que j'ai connue, en tout cas j'ai été réveillé par des bruits, je ne sais pas ce que dit les hurlements. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller une fois encore face à la nature dans cette forêt magnifique. Le défi aujourd'hui ce sera à la fois de passer la nuit et en même temps de tester du matériel que je n'utilise jamais généralement, c'est-à-dire un hamac et un abri avec une toile légère. Toujours le même principe, on va marcher quelques kilomètres afin de se retrouver seul au monde. Une fois qu'on a trouvé le bon spot, une fois que j'aurai vu l'endroit idéal, et là à ce moment-là on monte ce campement. Le sac est lourd, la forêt est dense, c'est vraiment dense par là. Et puis ça grimpe, ça grimpe pas mal. Là on a pu voir sur ce pin que généralement c'est les sangliers qui viennent s'y frotter, c'est pour ça qu'on voit toute l'écorce comme ça qui n'est plus. Pour l'instant, il fait quand même assez chaud, c'est même étonnant pour en mois de février. Mais je pense que dans la nuit, les températures vont certainement bien chuter. Bon pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est de trouver le bon endroit assez plat, pour pouvoir mettre le hamac, deux arbres séparés d'à peu près 4 mètres. Et puis là, c'est pas trop mal parce qu'il y a beaucoup de bois morts. Ça c'est intéressant. Je vais envisager de faire un feu. Là, je me suis pas mal enfoncé dans les bois. C'est bien. Du coup, on va être seul au monde. Quand je dis nous, c'est vous et moi. À part des animaux, à mon avis, cette nuit, peut-être même en fin d'après-midi. Là, il est encore assez tôt, il est à peine 13h. Donc ça va me laisser le temps de monter mon campement et d'aller visiter un petit peu les alentours. Voilà, je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit. Alors, on a cet arbre-là. Et cet arbre-là. Il y a un peu plus de 3 mètres, c'est parfait pour moi. Donc c'est ici que je vais placer mon hamac, ainsi que la voile qui va être par-dessus, qui va nous protéger, qui va me protéger de l'humidité et en cas de pluie, forcément. Allez, au boulot. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le hamac est maintenant installé, alors il faut à peu près entre 3 et 4 mètres. Là, il y avait à peu près 3,50 mètres, donc c'est parfait. Ce que j'apprécie avec le hamac, c'est que c'est quand même un outil très léger et facile à installer. Alors l'avantage aussi du hamac, c'est qu'en cette période-là, on est fin février, donc je sais que les vipères, on est dans une région où il y a des vipères, sont normalement en hibernation jusqu'à fin mars, mais alors moi je trouve que la température pour un mois de février est quand même assez chaude, donc on le voit bien, les arbres ont fleuri beaucoup plus tôt, à peu près, je pense qu'il y a un mois de décalage avec les températures d'aujourd'hui. Donc voilà, quand on me dit hibernation jusqu'à fin mars, les vipères, moi je n'y crois pas trop. Avant de monter votre camp, de bien vérifier que au plus dessous, il n'y a pas une souche, ou bien un gros tas de feuilles en décomposition, c'est parce que quand elle a décomposition, forcément ça chauffe, et les vipères, elles aiment bien s'entourer dedans, les souches de bois, et quelquefois, bon, on peut les trouver sous une grosse pierre. Donc méfiez-vous avant de monter le camp, toujours vérifier, pour éviter de vous faire mordre, quoi. Mais s'il vous plaît, je vous le demande. parce que vous voyez un serpent, au moins que vous soyez en mode survie, que vous avez faim, bon, vous allez le tuer pour le manger, forcément. Mais sinon, ne tuez jamais un serpent, tout simplement, parce qu'il vous fait peur, quoi. il a son rôle à jouer, et qu'est-ce qu'il a à faire. Mais si vous voyez un serpent avec un bâton, vous le faites partir, mais ne le tuez pas, quoi. c'est un des grands avantages du hamac, c'est-à-dire que tous les remparts, on le passerait en dessous, quoi. Il me reste à tirer une paracorde, de part en part, à peu près entre 1,80 et 2 mètres de haut, et ensuite, installer ma bâche. C'est parti. L'abri est enfin terminé. Alors moi, les piquets, je conseille de les fabriquer sur place, parce que les petits piquets qu'on va vous vendre avec ce genre de bâches, à mon avis, premier coup de vent violent, votre bâche va devenir une voile, quoi. Enfin le réconfort. Vous faites bien, là, cette nuit. Si vous avez, vous aussi, envie de vous servir de ce genre de matériel, vous trouverez dans le descriptif, je vous ai laissé un lien, tout simplement, quoi. Ouais, comme j'avais prévu, les températures chutent assez vite. Donc j'ai commencé déjà à monter mon foyer, et à faire un peu des réserves de bois. Un bon feu, ça fera toujours du bien. Même si je ne vais pas le tenir toute la nuit. Mais en fait, ça fait toujours du bien. C'est toujours un réel plaisir que de pouvoir s'immerger comme ça un jour ou deux. que j'adore. J'adore retrouver le calme, la sérénité. Comme ça, être confronté aux éléments. J'adore. Je vais m'amuser un peu voir si j'ai toujours un petit peu d'adresse. J'ai un arbre mort, là, un tronc mort. Et ça va donner envie de... Alors, par contre, je ne suis pas mauvais au lancer. Avant, je lançais un petit peu à la hache, donc je vais voir si j'ai perdu la main ou pas, quoi. On a un joli coucher de soleil qui se prépare. Juste en face, on a la lune qu'on voit qui est très claire. Ça, j'adore. Ce calme-là. Alors là, c'est les oiseaux qui vont chanter, qui continuent à chanter, parce que... Voilà, dans une heure et demie, deux heures, on n'y verra plus rien. Et puis après, c'est les autres qui arrivent, quoi. Cervidés, sangliers. Mais c'est... J'ai nagé, j'adore. C'est bon de revenir régulièrement s'immerger, se ressourcer face à la nature. En tout cas, moi, c'est un peu ma drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il se passe plein de choses. C'est vrai que ça réchauffe le corps, mais ça réchauffe aussi beaucoup la tête. Quand on regarde un feu ou quand on écoute l'eau ruisseler, on peut passer des heures comme ça sans rien dire. On va se préparer pour la nuit parce que les températures sont déjà quand même assez froides, je pense que la nuit va être bien 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 froide. Regardez la lampe frontale, que si jamais j'entends ce bruit, si il y a nos amis les bêtes qui viennent nous voir, j'aimerais bien les filmer cette année. Alors les chaussures, pour mieux dormir, ça c'est une vieille combine, je mets toujours des piquets pour éviter que les bestioles viennent y trouver refuge dans la nuit, surtout que si je dois mettre mes chaussures en urgence, j'ai pas envie de mettre le pied dans une bestiole qui ne sera pas contente et qui du coup, presque de me piquer ou autre chose quoi. Je pense que je suis pas trop mal, bon mais nous on se revoit ou cette nuit ou demain matin. je sais pas quelle heure il est exactement, en tout cas j'ai été réveillé par des bruits, je sais pas ce que disent les hurlements. Je me suis même demandé si c'était pas un loup, ça serait trop beau. Bon ben, on verra ça plus tard, ça va remarcher là. Bon ben, là il est à, je sais pas, quatre heures et demie je crois. Bon ben, on va pas se mentir, il a fait un froid de canard. Je sais pas si ça a été la pire nuit que j'ai connue parce que je me suis vraiment gelé quoi. Il a fait vraiment très 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 froid. J'ai été limite à me lever, à allumer un feu mais c'était pas le but en fait. Le but c'était de tester dans des conditions normales quoi. C'est-à-dire sans rien du tout quoi. Il me tarde que le jour se lève. Enfin bon, voilà, ça fait partie de l'aventure quoi. Je suis pas là pour être dans le confort. Je suis là pour subir les éléments et c'est chose faite quoi. Bon ben, je vous le dis tout à l'heure quand le soleil va se lever. C'est encore une fois les doigts gelés, une fois de plus et j'ai le bout des doigts. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de piver sur l'arbre là. Dans tous les cas, moi ça me fait plaisir encore une fois d'avoir pu partager ces moments-là avec vous. N'oubliez pas de partager, de liker si c'est pas encore fait. Vous abonnez bien entendu. Et moi je vous dis vraiment à bientôt pour une prochaine vidéo. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Jusque là, portez-vous bien. Et... Bon air simple. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !